Et le Havre, un parti. Lance-Nantes à Bollard est l'occasion la plus nette du match. Elle est nantaise en première période avec Jocelyn Gourvenec lancé par Leroux qui se retrouve seul devant Varmus, lequel détourne. Lance va bien marquer deux fois en seconde période. Deux buts qui seront refusés par M. Garibian pour deux hors-jeux. Celui-ci de Stéphane Ziani. On va le revoir. Et un petit peu plus tard, c'est encore Stéphane Ziani que l'on va retrouver à la conclusion de cette action. But également refusé. 0-0 entre Lance et Nantes. C'est le troisième match nul sur ce score de Lance à domicile. Il y avait eu 0-0 contre Montpellier, contre le Havre et désormais contre Nantes.